Je suis très heureux naturellement d'avoir pu participer aujourd'hui à l'innovation de Yves Tinsen, ce fôle culturel majeur de Venen qui est mis en service depuis quelques semaines et qui est véritablement un équipement remarquable par ses qualités, par les services culturels qui proposent à la population où ils venaient bien sûr mais également aussi au-delà de la commune et puis nous sommes ici dans la médiathèque, c'est un élément très important des politiques culturelles pour l'Etat, le chicane lecture, le développement des lieux qui sont ouverts à la population, aux plus jeunes en particulier. Je veux bien sûr saluer le travail qui a été réalisé par toutes les équipes de la commune, ses élus, les services techniques, toutes les administrations qui ont concouru à la préparation de ce projet. C'est un motif légitime de fierté je crois pour les habitants de la commune de pouvoir disposer d'un aussi bel équipement qui répondra je crois, j'en suis sûr, aux besoins qui étaient attendus, aux besoins de la population et qui permettra ici que s'épanouissent des passions, des passions pour la lecture, des passions pour le théâtre, des passions pour la musique, des passions pour ce qui doit être source d'embellissement pour notre vie. Ravie de participer à l'inauguration de cette magnifique médiathèque mais également de l'ensemble de ce pôle culturel où le département des Poujuronnes et la métropole ont permis financièrement le soutien important de ce magnifique espace en tout cas qui sera bien sûr dédié pour les vénélois et les vénéloises mais aussi pour tous les habitants qui qui sont autour en tout cas très fiers de l'équipe municipale et ravis de les avoir soutenus. Un tel projet pour arriver à ouvrir l'étincelle aujourd'hui il a fallu beaucoup de cohésion déjà dans les équipes. Le projet a duré près de sept ans à sortir et donc ça s'est écoulé sur deux équipes municipales que je tenais vraiment à remercier pour leur implication. Le projet de l'étincelle tient à sa réussite sur le côté de développement durable. Tout le bâtiment a été conçu pour économiser l'énergie dès sa conception. Ce lieu se veut un lieu de partage, un lieu d'animation et donc tout ce qui est axé sur les animations seront orientés sur le développement durable en particulier. Le personnel a été formé également sur ces sujets pour pouvoir transmettre ce que nous souhaitons mettre en place en particulier dans le cadre d'Ovenel en transition. Je tenais vivement à remercier également les équipes techniques et le personnel municipal fortement engagé sur ce projet. Alors on a eu l'occasion de les mettre à l'honneur aujourd'hui et c'est une fierté pour moi en tout cas d'avoir pu le faire. Aujourd'hui 1er avril le pôle culturel est inauguré officiellement. Il offre à la population un lieu fédérateur ouvert à tous et déjà c'est le succès. Toutes les étapes ont été franchies et le défi a été relevé. Donc aujourd'hui en effet c'est la joie, c'est la fierté surtout, d'être sûr du projet que nous portons avec nos particularités, nos différences. L'idée du projet c'était de rapporter la culture dans le sud de Venel. Et je trouve que le pari est réussi dans une zone qui n'était pas forcément dédiée à ça, c'était une zone d'activité économique. Et ce que je trouve intéressant c'est que le bâtiment finalement transcende le lieu et ça devient un véritable lieu de destination pour les Venélois. Et par ailleurs, notre parti pris en fait du projet c'est assez simple. La création d'un hall avec deux entrées, une entrée plus institutionnelle au sud et une entrée au nord plus intimiste à travers un jardin urbain qui est vraiment le cœur du pôle culturel. avec d'un côté les deux salles de spectacle qui sont articulées autour d'un patio qui est devenu d'ailleurs à ce titre là une troisième salle à ciel ouvert. Et de l'autre côté la médiathèque, elle très vitrée, très transparente sur la Grande Degude et pour affirmer vraiment la notion d'un bâtiment culturel dans la ville de Venel. La construction de ce pôle culturel ça représente environ 30 mois de travaux, vraiment deux heures et demie au cours duquel on a eu 25 corps de métiers différents. Ce qui a représenté en pointe 90 entreprises qui ont travaillé sur l'ensemble de ce chantier. La difficulté de ce chantier ça a été de coordonner l'ensemble de ces entreprises pour arriver finalement à l'aboutissement qui est la construction d'un pôle culturel avec ses contraintes acoustiques, ses contraintes scénographiques en plus des contraintes de construction. Donc c'est vrai qu'on a démarré cette construction en période très difficile donc on devait attaquer le chantier en mars 2020 et finalement il a démarré qu'au mois de juin 2020 avec tout un protocole sanitaire que nous a imposé la crise Covid. Ensuite est arrivée la crise énergétique et la guerre en Ukraine qui a appliqué de déployer beaucoup d'énergie pour maîtriser les coûts de construction. Ce pôle culturel c'est environ 3000 m² de surface de plancher qui en fait le plus grand bâtiment municipal construit au cours des 40 dernières années. La particularité c'est que nous avons géré en direct la maîtrise d'ouvrage ainsi que la maîtrise d'oeuvre de tous les abords du bâtiment ce qui a nécessité beaucoup de travail d'ingénierie, de réunions de concertation, de réunions techniques pour finaliser tout ça et arriver à la réalisation finale de cet équipement. Alors c'est vrai que pour la ville c'est un énorme changement à plusieurs niveaux. D'abord en termes de visibilité puisque l'équipement est très visible depuis l'extérieur. En termes de dimensionnement évidemment puisqu'on passe d'une salle des fêtes de 102 places à deux salles de spectacle, une de 100 places et une de 340 places. Et on gagne aussi évidemment en transversalité et en mélange des publics. Alors en effet il y a deux choses, il y a ce qui n'était pas possible et ce qui était fait différemment. Par exemple les grands spectacles associatifs se faisaient dans les gymnases, maintenant on va les accueillir à l'étincelle dans des conditions professionnelles et puis par rapport à ce qui n'était pas possible de faire, on aura la grande chance de pouvoir accueillir du cirque en salle mais également tout ce qui ressort des arts du geste, la danse notamment. La vie assistive y retrouve une grande place. Alors cette médiathèque elle s'organise autour de plusieurs espaces. Donc un grand plateau qui permet de présenter toutes les collections au public. C'est un plateau qui fait à peu près 530 mètres carrés, ce qui est bien plus que la précédente médiathèque que nous avions et qui nous a permis de réorganiser la disposition des collections et surtout d'aménager des espaces de convivialité. Alors la particularité aussi de cette médiathèque, c'est qu'elle dispose d'un atelier qui va nous permettre de faire des animations, qui va nous permettre de faire aussi l'accueil des scolaires, qui va nous permettre d'accueillir en dehors du temps de la médiathèque des réunions, qui va être mise à disposition pourquoi pas des associations également. et une salle d'études dont la particularité va être d'être ouverte au public en dehors des heures d'ouverture de la médiathèque et du pôle culturel. ... ... ... ... ... ... ... ...